C'est pas très important pour la VOD, vous n'avez qu'à venir en live. Alors, depuis qu'on s'est vu YouTube, les choses ont bien changé, puisqu'il y aura évidemment VOD de cette soirée. Il y a pas mal de trophées en plus. Alors, j'ai refait les épreuves où je n'étais pas super à l'aise et j'ai investi un petit peu. Donc, c'est-à-dire que ce soir, on va pouvoir faire plein de nouvelles choses avec du Touring Car Historique, du GT qu'on n'a pas encore fait, du Proto. Alors, le Proto, ce sera l'ultime ce soir parce qu'il faut 1,2 million de crédit, le prototype et le Touring Car Historique. Donc, on va commencer encore par du Tourisme, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a vécu jusque-là. On a donc une voiture de Tourisme, j'ai donc acheté la Holden que j'ai mis un petit peu en couleur et on va se lancer tout de suite. J'espère que ça va aller un peu mieux. On est toujours sur un jeu qui n'est pas sur mon SSD, donc peut-être que le HDD va encore faire des siennes. Si vraiment ça ne va pas, on retournera en live sur NFS. Alors, la grille de départ avec le V8 Supercar qu'on découvre, deux modèles officiels, donc la Holden Commodore et la Mustang, la Ford Mustang qui remplace la Ford Falcon depuis deux ans, je crois maintenant. Et ils nous ont mis une petite Camaro, ce n'est pas trop choquant. Liam Lapuie, oui, ça explique. Salut Manu ! C'est la première course et on va voir qui est là pour tâter le terrain et qui va dominer les équipes. On est bon sur le mix, merci Shadow. Merci Christian. Ok, c'est vrai. Ça va, c'est vrai. Allez, donc on lance la première course avec, je le disais, les Holden que j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup plus la nouvelle Holden que l'ancienne. La Mustang, je ne suis pas trop fan. Et alors la Camaro, je n'aime pas du tout. Mais en fait, c'est encore la Ford Falcon, je suis con, ce n'est pas vraiment la Mustang. La Mustang, elle va arriver après. C'est la Ford Falcon de l'année 2017, je crois du coup. Est-ce que ça fait deux ans déjà qu'on a les Mustangs, je pense, avec la fin du V8 Supercar à l'ancienne. On a été passé, je crois, 28 ans Ford Falcon contre Holden Commodore. Allez, c'est parti. C'est déjà un peu plus scarpe pour passer à l'intérieur. Alors, le jeu a été patché depuis notre dernière vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Le tryhard va être un peu plus présent, je pense. Et c'est bien, parce qu'en intermédiaire, parfois, c'était un peu trop easy shit. Est-ce qu'on peut se mettre ici à l'intérieur ? Oui, on est un peu moins bourrin qu'avant. Enfin, il y a des choses qui ne changeront jamais. Ça reste du grid et de l'arcade. On a notre équipier qui est là, on va lui demander de pousser un petit peu. Je lui demande de pousser. Voilà, on va voir si on peut faire quelque chose pour l'équipe. Notre deuxième voiture ne peut pas pousser pour le moment. Il ne peut pas pousser, mais bon, il est P4. Oh, ça passe ! Et on se fait pousser, nous aussi, justement. Comment on a réussi à aller casser le haut de l'aileron à l'arrière ? Regardez les dégâts, c'est assez marrant, ça. Je n'ai jamais remarqué. Non ! On a été envoyé dans le mur. Non, mais en vrai, ça va. Par contre, les coups de portière sont bien hards de la part de l'IA. Notre équipier qui est troisième, c'est bien pour l'équipe. Pour le classement du championnat, ça va être important. Oh, il est quatrième, pardon. Non, non, il est cinquième maintenant. Ouais, d'accord. Il était bien P4. Il y en a un qui est déjà en train de filer. Il faudrait essayer de le rattraper pour ne pas rater la victoire dans cette première course. Après, aïe, aïe, aïe ! Premier contact avec la Camaro. C'est chaud. Allez, on attaque le... Ouh, ça, c'était bien violent. Je ne m'y attendais pas. Au premier tour, continue à pousser pour gagner des places. Ouais, c'est l'idée, mon cher ami. On a gardé le rythme. Quand le mec te dit pas aimer les Camaro, fais pas dans la dentelle. Ah non, mais c'est... Je vais lancer une omerta sur toutes les Camaro du peloton. Non, il faut être musclé un petit peu. Allez ! Allez, ça passe. Ah non, il fallait chercher Doyle qui est en tête. Par contre, la flotte, ça glisse beaucoup plus. On dirait qu'ils ont augmenté la paire de grippe dans certaines catégories. Toujours autant de pluie. Ouais. Toujours autant de pluie chez moi. Je suis abonné à la pluie en ce moment, entre la F1 et le reste, là. Est-ce qu'on a un tour pensé qu'on peut aller le chercher ? Ouais, il y a moyen. Là, il s'est complètement arrêté, par contre. C'est vrai qu'il fait quand même beau. Il pleut, mais il fait beau. Bienvenue en Belgique. Alors, on n'a toujours pas eu droit au beau circuit de San Francisco avec les sauts des trams. C'est dommage. Ce serait vraiment un circuit iconique du tout premier grid. Je me rappelle des courses qui étaient faites en muscle car. C'était génial. Alors, il ne s'est pas tapé le mur à gauche. Histoire de ne pas perdre trop de crédit en dégâts. Et il tient bien, mine de rien, le leader. C'est encore une fois ce que j'essaie de faire. Petit contact encore. Allez. Ici, à l'intérieur, je pense que ça peut passer. Ah non, on freine très tard. Il va croiser. Mais, allez. On pourrait accélérer, par contre, là. Dans le jeu, c'est ultra chaud. Jeff, tais-toi. Oui, c'est un peu ça, ouais. Ah, on est essayant de la jouer bien propre. C'est chaud, hein. Il a lâché avec la... La falcon. Bien, 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 bien. Après, il ne faut pas qu'on se loupe parce que je pense qu'il peut revenir. Il n'est pas loin. Dépasse-moi à la Vettel. Ouh, ça, ça va faire mal à certains. Ça, ça va faire mal, ça. Non, en vrai, il n'a pas crevé, lui. Regarde, moi non plus. Impeccable, hein. Dépasse-moi à la Verstappen. Allez, il ne faut pas se louper. Et bien, voilà. Here comes the confetti. Et c'est fait. Ça va, on a perdu 2000 crédits avec les... Les dégâts, ça va. On est donc en tête. Qu'a fait notre équipier neuvième. Ouais, c'est pas exceptionnel, par contre. Et l'équipe est en tête. 28 points. Pour notre adversaire Doyle, notre équipe est deuxième. Un petit point derrière. Ça va, en vrai, tout va bien. Après tout, c'est un jeu développé à Calonzo. J'avoue. J'avoue. Il n'en a pas parlé beaucoup, finalement. Fernand, il a vite abandonné son grid. On l'a vu une fois et puis c'était terminé. Il n'a pas fait long feu à promouvoir le truc, quoi. Allez, première course faite. Il reste deux épreuves. Shanghai et la Havane. Putain, c'est un panda, ça ? Ah oui. C'est un koala. Excellent. Sur la Holden. Excellent, le titre koala. Sans doute pour l'Australie. C'est vrai qu'on n'a pas encore été à Bathurst. Ça aurait été cool d'aller à Bathurst avec des voitures du championnat V8 australien. Tant pis. Allez. Bienvenue à Shanghai. Kristen, que nous réserve ce circuit ? J'adore Shanghai. Je ne manquerai jamais une opportunité de faire brombir le moteur dans le tunnel principal ici. Désolé. On me fait savoir... Vous avez vu la modif proposée par Zandvoort pour la F1 ? Non. Absolument pas. Et j'ai très peur. C'est un des rares circuits à l'ancienne qui nous restait. Et d'avoir détruit. Alors, douzième, c'est l'équipier de Doyle. Et Doyle, il parle... Il part, pardon, comme nous, avec la grille inversée pour la deuxième course, donc, à nos côtés. On va tout de suite demander à notre équipier d'attaquer. C'est parti ! Bonne chance en piste. Notre deuxième voiture ne peut pas pousser pour le moment. Je ne sais même pas où il est, du coup, parce qu'il est parti neuvième, donc il est en plein milieu du peloton. Oh là là ! C'est ridicule. Mais comment tu peux avoir un speaker qui te dit « Oh là là, c'est ridicule. » Ça n'a pas de sens, putain. Toujours aussi saoulant que celle-là. Un virage avec 18 degrés d'inclinaison. What ? Ils veulent faire un banking dans le dernier virage ? Oh, ça peut être stylé, par contre. J'ai peut-être parlé un peu vite. Bon, par contre, la lumière ! Allo ? On est déjà mieux partis que Doyle, qui est 16e. Ça se passe. Yes ! Ah ! Gros survirage ! Ça tient. Ah, il y en a 4 à faire. Mais je freine depuis Matusalem, là. C'est bon, c'est bon. T'as dépassé les bornes, ici. Mais d'où j'ai dépassé les bornes, Jeff ? Ça va essayer d'être clean, mais ça freine 3 mètres avant tout le monde. Je fais ce que je peux, moi, madame. Ah, la descente du tunnel, par contre, ça, c'est un secteur que j'aime vraiment beaucoup avec ses caisses. Est-ce qu'on peut lui faire l'extérieur ? Oh, j'ai freiné vachement tard. Ça passe. Grosberg Hamilton. J'avoue. Ah ! Oh, ça revient. Oh, lui, il a lavé Max, là. Ça va être compliqué. Est-ce que je peux freiner aussi tard ? Oui, ça passe. Ok, on reste devant. Oh, c'est chaud pour la deuxième place avec Kalagan. Le public toujours aussi dangereux sur le bord. Ça, ça me tiltera toujours dans ce jeu. Ah, il lâche pas, hein. Oh, il est ultra chaud, l'ami Souza, là. Kalagan, ça me rappelle une BD de Rallye déjantée. J'avais lu les Kalagan. C'était dans la même veine que les Tuning Maniax. Rappelez-vous, si vous avez connu cette époque-là. C'est vrai que c'était excellent. Allez, dernier tour. On a freiné au seul endroit où il fallait sur le circuit. lit ton chat. Oh non, j'ai niqué le capot. C'est en deux. Et Souza, il est ultra bouillant, hein. Faut vraiment être attentif. Faut pas faire de conneries. Oui. Bah voilà. Toujours aussi sombre avec les ombres. Ouais. Alors, si c'est vraiment trop noir pour vous, je peux augmenter un peu la clarté. Mais dites-le-moi. Mais normalement, vous voyez mieux que moi, en fait, avec l'éclairage du stream. Du coup, on l'a gagné. On est en tête du championnat constructeur. 52 points. Ok. On est bien. Après, chill the grid. Chill the grid. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Christian. Ça peut être pas mal. Allez. À quoi prouvons-nous nous attendre ? On va revenir sur ça d'ici peu. Ça va commencer. Alors, donc on part encore une fois dernier. Ah non, on part 8ème. Comme quoi, la grid, l'après-grid, la course, c'était pas juste. Ok, push, push. Ne vous inquiétez pas. Non, on part bien 16ème. C'est notre équipier qui était devant. Ça ne sait pas s'il y a aussi un drapeau belge, en fait. C'est ça qui m'a un petit peu piégé. Allez, là, Havane au coucher de soleil. Tant plus que la fumée d'un bon cigare. Et on est top. Ouh, attention. Ça risque de toucher. Ok, je lui demande de pousser. Oh, c'est déjà la grosse bagarre. Ok, allez, il faut que le... Ah, ça, c'était bien sale. On va dire qu'il faut que l'équipier, qu'on se paye, se mette à attaquer, mais... Il adhère déjà. Oh là là, oh là, le plancton que ça devient le peloton, là. Ça part dans tous les sens. Oh, oui, oui, oui. Non, mais ça va, ça va, c'est passé. Ne t'énerve pas. Voilà. Ah, la section ici, elle est ultra fun. En fait, avec ces voitures-là, c'est beaucoup plus fun. Je me rends compte que je prends plus de plaisir sur des tracés qui étaient un peu fade, ou larges, immenses, avec des Formules 1000, par exemple. Alors que là, avec des caisses un peu plus puissantes et un peu plus grandes, il y a moyen de faire des trucs marrants. Par contre, c'est vrai que là, on est dixième, il y a trois tours, ça va être chaud. Ok, ok, ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose en prenant l'extérieur ici, ou est-ce qu'on va être poussé ? Non. C'est pas mal comme solution, ça passe. Allez, on pousse un petit peu, pas trop quand même. Et notre équipier qui est en tête. Et qui file. Ce serait cool d'aller faire un doublé. Ça va être compliqué, par contre. Non mais en vrai, elles sont hyper fun, c'est V8 Supercar. Je crois que c'est une des caisses que je préfère piloter dans le jeu. Avec le GT. Mieux que le TCR, c'est parfait, c'est juste entre le TCR et le GT, celle-ci. Et il y a puissance, fun, c'est souple en plus. En vrai, c'est pas mal. Par contre, pour repasser la puissance, c'est un peu compliqué. Le bruit, ça passe. Non, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça passe bien pour un V8, en tout cas. Allez, dernier tour, il faut vraiment qu'on aille chercher au moins un podium. Alors qu'on ouvre nos adversaires en deux pour passer au milieu. Oh, oui, allez, allez. La livrée est horrible, par contre. Hé ! Tu veux te faire ban ? Tu as la chance d'être modo, toi. Ouais, enfin, ça va, je fais ce que je peux. J'ai pas encore débloqué toutes les livrées. J'avoue que c'est pas la plus belle que j'ai faite, la plus travaillée. Mais celle-là, bon. Ne me jugez pas. Je vous rappelle la tronche qu'avait notre truck à l'épisode précédent. C'était pas joli, joli. Donc, on s'en sort bien. Oh, attendez un peu. Est-ce que notre ami Nick Whittle peut essayer de ralentir notre adversaire ? Comment ça, c'est pas possible ? Ah, il va être le moins qu'il croyait que je faisais équipe avec Bottas. Une mutinerie, merci. Du coup, ce sera 3ème place. Oh ! Et je me prends un pare-choc dans la tronche. Bon, bah, P3. Ça s'est bien passé, le MotoGP eSport. Ouais, alors, il n'y a pas de VOD, par contre. Je suis un peu salé. L'organisation était immonde. Mais le live s'est bien passé. Ça a été une catastrophe. Ils n'étaient absolument pas ni sur le conducteur, ni sur l'horaire, ni rien. Donc, c'était un bon gros cauchemar des familles. Mais il n'y a pas de VOD. Donc, désolé. C'est un super beau circuit, en fait. Mais j'ai beaucoup de mal à y rouler. On verra. Peut-être qu'après, on investira dans le DRM. Ou alors, on finira la soirée comme on l'avait prévu. C'est-à-dire gagner assez d'argent pour aller en proto. Mais je pense qu'après, on fera du tour et une gare classique. Ça peut être sympa avec la BMW M1. Allez. C'est parti. Attends. Je pense que le plus dur, ce sera de ne pas justement se planter. Là, il y a du monde. Alors, normalement, ici, on tourne à gauche. C'est le petit circuit. Mais à mon avis, on est parti pour aller dans la montagne. Et là, ça va être juste... Ouais, voilà. Là, on est parti pour aller dans la montagne. Ça risque d'être un peu plus sport. Ouais, je vais essayer de voir où je vais. Parce que là, avec la fumée, c'est extrêmement chaud. C'est un des circuits les plus techniques du jeu. Déjà, dans le tout premier grid, on faisait des courses là-dessus en Formule 1000. En multi, c'était des soirées d'insultes de plusieurs générations. Ah, cette section-ci, elle est géniale. Elle est compliquée, mais elle est géniale. On est parti large devant. Il faut en profiter. Ah non, pas la montagne ! Le parapet, Philippe ! Le parapet ! Ça va, on est sortis vivant de cette section. C'était le plus dur, je crois, à faire. On a full détruit le pare-brise, mais c'est pas grave. En vrai, je pense que... Voilà. Le mieux à faire, c'est encore de prendre la vue de capot. Vous voyez, on est 8e, c'est pas la folie. Je trouve plus fun dans l'autre sens. Ah, possible ! J'aime bien la section de la remontée après le tunnel qu'on vient de passer. Et ici, la descente en S, où il ne faut surtout pas se planter. Allez. Ça va, il n'y a pas trop de monde derrière. On revient sur le bas du circuit. Et j'ai manqué de la perdre. Ah, trop de dérive. Ça, c'est vraiment, vraiment embêtant. On s'est même fait percuter, on a tout perdu. Excusez-moi qu'on a encore quelques tours. C'est chaud, c'est très très chaud. Du coup, ça a fait des j'avoue dans ma tête. J'avoue. C'était l'idée déjà au premier, mais c'est pas simple. Entre les gens qui se plantent et la visibilité, c'est compliqué. Voilà pourquoi je suis passé sur cette vue-là. Trouver l'ouverture. Est-ce qu'ici à l'intérieur, je peux tenter quelque chose ? Oui. Ah, c'est chaud, hein. Ça, c'est ce que je voulais pas qu'ils arrivent. C'est un peu l'idée. Je focus comme c'est très compliqué de savoir où on va avec la voiture. Après, il y a le top 2 qui est en train de filer à une vitesse. Ah, ils sont bien loin. Allez, on a bientôt fini le deuxième tour. Je me fais pas avoir comme tout à l'heure. C'est bon, ça passe. Ah, ils reviennent quand même, hein. C'est ouf. Les phares fonctionnent étonnamment, j'avoue. Après les pouches qu'on s'est pris. Ah, grosse dérive ! Ça va, on tient, on tient, on tient. Ouais, bah, faut aller les chercher, hein. C'est bien de dire qu'il n'y a que deux places, mais il y a 7 secondes entre les deux, quoi. Tu es en boîte auto ou tu les changes ? Non, je suis en boîte auto. Je suis à la manette, hein, donc... Je suis dit, c'était chill sur grid. Le moulin, il est pas chill, par contre. Le V8 en PLS, c'est un peu ça, ouais. Après, j'ai pas trop abîmé la voiture, même si j'ai tapé ici au tour précédent, avec le flashback. Heureusement. Allez, non, en vrai, il y a moyen de les rattraper, là. On s'échappe derrière du peloton. On va rejoindre l'échappée. V8 et soupe de piston. Là, ce sera un bon titre d'épisode, ça. Voilà, il est pied à fond. Oh, les appels de phare devant, on en est là, allez. Moi aussi, je joue à ça. Faut juste pas que je pète mes phares, sinon dans la montagne, c'est mort. Allez, un tour pour aller les chercher, il y a moyen, en vrai. Mais en sixième à 140, c'est un scandale, cette boîte. Oui, j'avoue. Oh oui, ça plonge. Et on passe en manodou total. On plonge. Alors maintenant, le plus dur, c'est de pas se planter, parce qu'on n'a plus de lièvre. On va vraiment pas être surpris par la montagne. Genre comme ça. Bon, il va passer. Oh, c'est chaud. C'est pas gagné, cette affaire. Oh, est-ce qu'on fait les enfoirés ? Non, je pense pas qu'on puisse. Oh, comment il m'a croisé comme un bleu, je suis deg. Ah, bien joué. Il a joué, parce qu'en vrai, c'est chaud. La montagne, il faut la respecter. Je ne le livre pas encore de tofu, donc tout va bien. Oh, ça, c'était smooth. Magnifique. Oh, le smooth operator qu'on vient de se faire, là. Magnifique. Aïe, on a perdu un morceau. C'est pas grave, j'aimerais le chercher après. Je serais plus léger. Oh, le sous-virage. Reviens. J'ai perdu totalement mon splitter. C'est vraiment dans cette chicane où je ne dois pas faire l'imbécile. Oh, il est là, il est là. Ça va être chaud. Il reste un gauche. Non, le sous-virage revient. Non. C'est honteux. Ah, c'est honteux. Gasly Hamilton. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et victoire, donc, de Doyle. Et on est P3, puisqu'on a pris une pénalité à cause du contact. Merle. Bon, on va rester là pour le V8 de Supercar. On se retrouve très vite, je pense, pour la suite. À la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada